Bonjour à tous, aujourd'hui la star c'est la Model 3, découvrez la nouvelle berline Tesla sous toutes les coutures. On parle aussi de sport avec la Sandisk Cup, la victoire de Luca Di Grassi en Formula E, de la F1 et du rallye. La carrière de la Tesla Model 3 est officiellement lancée vendredi 28 juillet face à un parterre d'une centaine de salariés et futurs propriétaires. Elon Musk a remis les clés des 30 premières petites berlines fraîchement sorties de l'usine de Fremont en Californie. L'occasion pour le patron de la firme de présenter plus en détail cette petite sœur de la Model S. Question style, pas de gros changements avec le premier concept présenté en mars 2016. En revanche, la Model 3 de série a pris de l'embonpoint. Elle mesure 4,69 m de long pour 1,85 m de large et 1,44 m de haut. Comparée à une Nissan Leaf, elle est 24 cm plus longue et 11 cm plus basse. L'américaine profite aussi d'un empattement plus généreux avec ses 2,88 m, de quoi choyer les passagers installés sur la banquette arrière. L'habitacle, baigné de lumière grâce à de larges surfaces vitrées, est épuré et très high-tech. Les contractiles de 15 pouces placés en plein centre de la planche de bord regroupent toutes les commandes du modèle, de la clim à la musique en passant par le GPS et la vitesse. De série, la Model 3 embarque aussi une caméra de recul, un hotspot Wi-Fi. Contre 5 000 dollars, il est possible d'opter pour l'autopilote, pilote automatique activable dans certaines situations. Et contre 3 000 dollars supplémentaires, Tesla va même à proposer un pack 100% autonome qui reste cependant pour l'heure soumis à l'approbation des autorités. Côté technique, pas de détails sur la puissance. On sait juste que deux versions de la Model 3 coexistent. Une déclinaison avec 350 km d'autonomie proposée à 35 000 dollars et une seconde facturée 44 000 dollars avec une autonomie portée à 500 km. Version qui se révèle par ailleurs plus performante avec notamment un chrono amélioré de 5 dixièmes sur l'exercice du 0 à 100. Tesla a enregistré 500 000 réservations pour sa berline. Que les clients soient désormais patients, le site français annonce des livraisons au mieux. 1 2018, on reste sceptique. Amis internautes, on a besoin de vous. Comme chaque été, Autoplus s'organise en collaboration avec 23 titres de la presse européenne. Les vols en dehors, votre mission, sélectionnez votre modèle coup de cœur dans les 5 catégories représentées. Oubliez toute considération technique et financière. Votez juste pour vos voitures préférées. Vous avez jusqu'au 20 août pour participer. Sport à présent et cette première info autour de la 110. La nouvelle sportive alpine n'est pas encore sur nos routes, qu'on l'annonce déjà sur les circuits. C'est Bernard Olivier, le directeur général à Jordan Alpine, qui a vendu la mèche sur Twitter. Il a annoncé le déploiement d'un programme sportif pour le coupé en 2018 avec la complicité de Cigna Tech, l'écurie française qui engage deux prototypes de la firme tricolore dans le championnat du monde d'endurance. Plus d'infos à suivre cet automne. Cette formule devrait faire écho à l'Europa Cup, un challenge monotype des années 80, où des alpines GTA V6 Turbo s'affrontaient en marge des grands prix de Formule 1. Et à propos de F1, Vettel s'est offert la victoire en Hongrie. Il signe avec Kimi Raikkonen le deuxième doublé Ferrari de cette saison 2017. Valtteri Bottas monte sur la troisième marche du podium après un geste princier de Lewis Hamilton qui l'a laissé passer. Le Britannique n'empoche que 12 points sur cette manche et voit Sébastien Vettel reprendre 14 points d'avance au championnat du monde. Prochain rendez-vous avec la F1 en Belgique dès le 25 août. Pour la Formule AI, en revanche, c'est fini. La troisième saison s'est achevée à Montréal, au Canada. Luca Di Grassi, victorieux d'une des deux courses du week-end, s'offre le titre pilote. Renault, pour qui la course a été plus mouvementée, décroche le titre des constructeurs. Soulignons la belle performance de Jean-Éric Verne qui remporte la course 2. C'est le premier succès du français dans cette discipline. Enfin, en double verset, le finlandais Lapie, au volant de sa Toyota, signe la première victoire de sa carrière sur ses terres. Thierry Neuville égale Sébastien Auger au classement général des pilotes suite à l'abandon du pilote français. Cependant, le belge de l'équipe Hyundai compte davantage de victoires. Retour du rallye le 17 août en Allemagne. A demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...